Bonjour bonjour tout le monde, surtout bonjour à tous mes frères maliens, vous savez que le malien et la Côte d'Ivoire c'est la même famille, voilà. Je suis venu vraiment faire cette vidéo là, regarder certains commentaires sur mes 3 vidéos précédentes, surtout sur la dernière concernant Iba One, qui avait rempli, archi rempli le stade du 26 mars, voilà. Pour tous ces maliens qui me regardent pour la première fois, ne vous gênez pas de vous abonner parce que vous n'allez pas regretter, voilà. Voilà, je suis en train de faire une enquête actuellement sur les artistes maliens qui m'intéressent beaucoup, dont j'ai envie de faire la promotion parce qu'il faut faire la promotion de la musique africaine, pour montrer à l'Occident qu'il y a de très bonnes choses ici, il y a de très bonnes artistes ici, à l'image de Iba One, voilà. Donc ne vous gênez pas de vous abonner et puis on va dire beaucoup beaucoup de choses dans cette vidéo pour que ce soit clair. Bien avant que je me prononce, même si je l'ai vu de la vidéo, je vais dire certaines choses qui vont peut-être vous plaire ou vous vous déplaît, mais je sais au moins que je me serai prononcé sur ce fait pour être clair. On sait quoi, je s'appelle Géné, que les amis. Ils l'ont fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous ? A la base, un progrès, un progrès, à la base, je procède, je procède, à des virements, des virements, je décède. On va dire que dans ce monde... Donc, chers amis maliens, chers mélomanes, chers admirateurs des Ritor, avant même qu'on parle tout ce qu'on a à parler, j'ai envie de juste vous dire que j'ai un groupe que je suis en train de booster actuellement, qui sont très talentueux. Elle s'appelle Princesse Rima, et puis elle a un futur avec ses amis, nos jouets achetés, qui sont super, super talentueux. C'est l'homme que vous venez d'écouter là, en générique, voilà. Donc, tout ce que je vais vous demander, ils ont le lien en description sous ma vidéo. Allez leur donner de la force, parce que le manier de la Côte d'Ivoire, c'est, comme on dit, une frère, frère et soeur, amie, en tout cas, c'est la famille, quoi. Donc, allez leur donner de la force, abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube, s'il vous plaît. Je compte comment sur vous. Voilà, cependant, avant de commencer la vidéo, il faut qu'on soit clair vraiment sur certains points. Donc, en prélude, j'aimerais que vous sachiez quelque chose. Je connais bien le prêcheur Aïdara, je le respecte énormément, j'admise bien ses prêches, et je vois déjà ce qu'il fait. Voilà, je vois l'augment qu'il y a autour de lui, et en aucune manque, je veux le comparer à Ibaouane. Mais j'ai le droit, si vous ne le savez pas, de comparer leur influence sur la population malienne, surtout sur la jeunesse. Il faut qu'on soit clair sur ça. C'est ce que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre, les filles pensent qu'on compare tout et n'importe quoi. Je suis désolé. Je suis très conscient de ce que je fais, et je sais très bien ce que je fais. Si je ne commence pas ça, c'est parce que je ne voudrais pas qu'on crée de l'amalgame dans mes vidéos. Voilà, moi je ne suis pas un diviseur, je suis plutôt un rassembleur. Voilà, c'est très important aussi de connaître le plus influent dans un pays, le plus influent dans une activité, le plus influent dans toute activité, dans toute chose quoi. Donc, il ne faut pas qu'on va prendre ça comme un drame. Vous voyez, moi je respecte beaucoup le Mali, je respecte tous les Maliens, parce que je vous, c'est très respectueux. Voilà, jusque là, j'ai déjà bien bien Maliens, venez me suivez en commentaire. À part le petit balade que j'avais eu dans le temps, je crois, en 2017 avec Sidiqi Diabaté. Je fais une vidéo, je me suis excusé. Donc, ne mélangeons pas les choses. Je connais très bien, je suis bien la vidéo du grand Aïda Rassus, les réseaux sociaux, surtout sur YouTube. Donc, je ne peux pas m'amuser à le discréditer ou à créer une confusion dans votre esprit, non. Mais au regard de la sortie, c'est-à-dire quand Aïda me fait une prêche, je vois un peu l'engouement qu'il y a. Quand Ibarwan a un conseil au Mali, je sais un peu l'engouement qu'il y a. Donc, il est plus normal de demander à vous, Maliens, et aux admirateurs du Mali qui sont peut-être à l'extérieur du Mali, de se prononcer sur la question des savoirs entre Aïda Rassus et Ibarwan. C'est qui est le plus influent. Rien de méchant. Hein, les amis ? Moi, je vous respecte beaucoup. On n'a qu'à être clair sur ce point-là. Vous voyez, c'est ce genre de réflexion-là qui envoie des disputes inutiles. Vous savez, des choses comme ça, des incompréhensions. Moi, je n'aime pas créer des incompréhensions dans mes vidéos. Moi, je suis là pour faire la promotion de la culture africaine et surtout ivoirienne. Donc, si on se comprend sur cette base-là, je pense qu'on peut commencer aisément cette vidéo sans faire trop de polémiques. Hein ? Je répète encore pour vous dire que je respecte énormément et absolument, sérieusement même, je dirais, le grand maître Aïda Rassus. On n'a qu'à être clair sur ça. Comme on dit, ne mettez pas en parlant avec les gens pour rien. Voilà. Et puis, surtout, c'est les gens qui ne sont pas de bonne foi là, qui aiment souvent les commentaires-là. Écoutez bien à propos du jeune héritant avant de vous prononcer quand même. Hein ? Qui ne connaît pas Aïda Rassus ? Qui ne connaît pas son influence au Mali ? Bref. On commence maintenant la vidéo. Comment est-ce que la vidéo va se passer ? Je vais d'abord... prendre chacun des personnalités et vous expliquer comment les choses fonctionnent lorsqu'ils font des mouvements publics au Mali. Et en fonction de ça, vous allez juger en commentaire ce qui est le plus influent. Comme Aïda Rassus est un grand maître, c'est un grand monsieur, je vais commencer d'abord par Iba Wani. Iba Wani, comme je vous le disais tantôt dans plusieurs vidéos précédentes, est l'un des races artistes maliens qui remplit sauvagement les stades au Mali, surtout les stades du 26 mars. Aucun artiste malien ne peut se taguer d'avoir rempli ces lieux-là comme ça aussi facilement pour 10 ans de carrière seulement. quand on sait que ce jeune artiste a été boycotté par les siens. Pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Mais qui a réussi à déboure parce qu'il y a la jeunesse malienne qui est vraiment dévouée, prêt pour ce jeune artiste-là, qui fait vraiment beaucoup. Moi, je ne le connaissais pas, mais je l'ai connu par le biais d'un grand monsieur aussi, que je suis, que je respecte, qui a tout mon respect d'ailleurs. Professeur Moussa Sissé du Mali, que beaucoup même connaissent, qui a même une radio et une chaîne YouTube. En tout cas, il y a aussi une personnalité aussi, qui à son mot a dit, dans certaines choses spirituelles dans le Mali. Voilà, en griffes, vous savez très bien de ce que je veux parler. C'est lui qui m'a dit que, bon, Ibarwan, moi, j'en suis fan. C'est vrai que tu sais que moi, je suis beaucoup dans la spiritualité, mais parmi les artistes au Mali, moi, je suis très fier de ce jeune-là parce qu'il est resté toujours humble. Il est resté toujours sans façon. C'est le mec qui cause avec tout le monde dans la rue. C'est le mec qui est resté lui-même. C'est-à-dire, le Ibarwan a ses débuts de carrière et le Ibarwan qui est en train de confirmer sa carrière est resté le même. Donc, j'ai cherché à découvrir un peu cet artiste-là qui était ce jeune Ibarwan. Qu'est-ce qu'il faisait ? J'ai été agréablement surpris de sa simplicité et de son talent immense. Parce que vous savez pourquoi moi, j'ai accroché pour Ibarwan. J'aime bien les personnes qui sont d'abord intègres. C'est-à-dire, des personnes comme ça, pour dire, du Ghana. Je l'ai déjà dit dans une vidéo. Ils se sont exportés, ils se sont fait connaître et ils se sont imposés à travers la langue. C'est-à-dire, ils pouvaient chanter en français parce qu'ils se sont très bien en français. Je le vois souvent dans l'interview. Mais la décision est d'exprimer ses chansons dans sa langue bambara. C'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on recherche chez nos jeunes talents africains. On n'est pas forcément au lieu de faire comme l'extérieur pour se faire un nom dans notre pays ou à l'extérieur. Dernièrement, il n'y a même pas un ou deux mois, il était en Europe. Il a fait ses choqués. Moi, j'ai vu ses vidéos. C'était plein un crâqué. Il ne chantait pas en français, désolé. Il chantait en bambara. Mais il y avait des blancs qui étaient dans la boîte de nuit. Il y avait des blancs qui étaient dans la salle de spectacle. Donc, vous voyez un peu. C'est pourquoi je suis toujours fan d'Ibarwan. Donc, soyons clairs sur ça. Et quand Ibarwan veut faire un événement, généralement c'est payant. Bien qu'il fait souvent des conseils gratuits, généralement c'est payant. Sur les deux concerts, c'est vrai que le prix maximum était de 5 000. Mais réunir plus de 50 000 personnes, c'est quand même énorme. Pour un jeune de son âge qui n'a même pas encore 20 ans de carrière. Seulement plus de 10 années. C'est-à-dire, maintenant peut-être qu'il est dans sa 11e année. Donc, si un homme lambda, une personne lambda vient me dire que Ibarwan est le plus influent en Mali, je peux d'abord dire oui que c'est vrai. Parce que mine de rien, ce mec il réunit plus de 50 000 personnes de manière payante. C'est-à-dire, c'est vrai que ce sont ses fans, mais comme ses fans ont envie de le soutenir, ses fans décident d'acheter des tickets pour aller regarder les stars se produire, soit en live ou en semi-live. C'est énorme ça, vous ne le trouvez pas ? Remplis un stade, même si on disait même que le billet de truc, le ticket était à 1 000 francs. Faites le calcul, faites vous-même le calcul. Je dis 1 000 francs, 50 000 personnes. Ça fait 50 millions, simplement comme ça. C'est-à-dire, il s'élève, il veut avoir 50 millions, 50 000 personnes, il a 50 millions. Il m'a indiqué était de 5 000, 2 000 et 1 000 francs. C'est énorme ça. Mais il vous a rempli ce coin-là. Vous avez déjà fait une vidéo dessus, il vous a rempli ce coin-là. Donc, moi je cherche à savoir. Parce que moi je suis aussi ce grand homme-là du Mali qui fait beaucoup, qui donne de très bons conseils dans ses prêches, le grand-mètre Aïdara. Je vois souvent ses vidéos, mais je ne sais pas si ses journées de prêches sont payantes ou elles sont juste ouvertes au grand public. C'est-à-dire de manière gratuite. C'est pourquoi je veux être situé. Ce que vous ne savez pas, pour faire un sondage, c'est comme ça. On peut utiliser par exemple 10 chaînes de télé pour faire un sondage et puis au regard des réactions des internautes ou bien des téléspectateurs, ils vous diront que X est un flion que l'autre. Vous comprenez un peu. Je l'ai bien fait pour Ibawan et Sidi Kidabat, si vous vous rappelez bien. J'ai bien voulu savoir. D'Ibawan a Sidi Kidabat qui contrôle la jeunesse malienne et au regard des commentaires, Ibawan a vraiment pulvérisé Sidi Kidabat. C'est bien que Sidi Kidabat soit super connu à l'international, mais j'ai bien précisé dans mon sondage que c'était un sondage local, c'est-à-dire qui contrôle la jeunesse malienne, c'est-à-dire au Mali. Et Ibawan a remporté. Je vais venir faire une vidéo pour dire Ibawan a remporté. Donc quoi est plus normal de venir savoir ? Je chercherai à savoir, puisque ce grand Tomi Aïbara fait beaucoup aussi en matière d'engouement au Mali. C'est le mec qui peut pour une presse remplir un itinéraire de 25 kilomètres bourré d'hommes. Mais le truc, c'est que ça reste gratuit. Ça reste gratuit. Maintenant, j'aimerais savoir, bien que cela est gratuit et il y a tout ce dongouement-là, si cela était payant, est-ce que ce dongouement serait le même ? Ça reste à savoir et ça reste à vérifier. Donc c'est vous, c'est vous, chef frère malien, c'est vous, cher admirateur de Ibawan et de papa Aïdara qui devait me dire en commentaire des deux, c'est qui vraiment le plus influent ? Parce que je vous ai bien expliqué que Ibawan, généralement, ses spectacles sont payants et il remplit ses salles, il remplit ses stades, il remplit tous ses lieux, tous les lieux, les plus gros lieux du Mali, il les remplit sans problème. Dernièrement, il l'a bien prouvé au stade du 26 mars. Mais le grand prêtre Aïdara, lui par contre, il a beaucoup d'hommes aussi qui se manifestent, qui se bousculent même pour aller écouter ses prêches qui ne l'aiment pas, souvent 15, 20 minutes, mais elles sont tellement riches que tout le monde sont prêts à aller les écouter. Mais on me dit que ça reste à vous. Ça vaut de me dire que c'est faux, c'est vrai. Moi, je mène juste une enquête. Je veux juste savoir c'est qui le plus influent des deux. C'est tout. Il n'y a rien de méchant de vous à moi. Qu'est-ce que j'ai dit de méchant dans cette vidéo-là ? Donc restons cool. Et puis j'attends vos avis en commentaire. Je veux savoir du père Aïdara et du grand jeune artiste qui va au-delà de rappel, légendaire, le Kankou Moussa, le Gladiat, tout ce que vous voulez. C'est qui le plus influent. Je vous attends en commentaire. Partagez la vidéo, ça vous appuie. Ciao, ciao !